Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque je voulais vous informer de quelque chose Donc je suis au courant de ça depuis des semaines mais voilà je voulais vous l'annoncer à la dernière minute Donc comme vous avez pu le grand saté j'étais présente sur Youtube 3 fois par semaine Donc soit le lundi, le mercredi ou le vendredi ou le dimanche ça dépendait un petit peu Maintenant c'est plus le mercredi, vendredi et dimanche Donc ça me faisait vraiment plaisir de faire 3 vidéos par semaine J'aime énormément faire des vidéos, les monter et vous montrer en fait d'être là 3 fois par semaine Donc c'est pour cela que je suis toujours aussi blanche, je ne suis pas partie en vacances cet été Je n'ai pas été énormément à la plage ni à la piscine Donc voilà j'étais la plupart du temps enfermée chez moi Donc c'est pour ça que je voulais vous annoncer que mes vacances arrivent Et je pars quelques jours à Londres Donc du coup ça me fait vraiment énormément plaisir Je suis allée à Londres l'année dernière Et j'ai beaucoup aimé Londres Donc du coup cette année j'y retourne pour mes vacances Donc du coup j'y vais 5 jours en tout Donc si vous avez des bonnes adresses que ce soit en restaurant, en magasin ou en tout en général Je suis preneuse donc notez moi ça en commentaire Donc ce que je voulais vous annoncer c'est qu'au lieu de 3 vidéos par semaine Je vais passer à 2 vidéos par semaine pendant 3 semaines Parce que du coup j'ai 15 jours de vacances Mais je pars que 5 jours à Londres Donc les autres jours je vais rester chez moi Je vais profiter, voilà je vais sûrement sortir à la plage Donc vous allez me revoir un petit peu plus bronzée que maintenant Je pense Donc du coup il y aura 2 vidéos par semaine pendant 3 semaines au lieu de 3 vidéos Donc ça me fait un petit peu mal au coeur de faire que 2 vidéos par semaine Mais j'ai préféré faire des bonnes vidéos Voilà des vidéos longues comme celle de la dernière fois Plutôt que de faire des vidéos juste pour faire des vidéos en fait Donc du coup là c'était juste pour la petite information Donc si vous avez des bonnes adresses Si vous voulez que je teste des marques qui existent à Londres Et que vous n'avez jamais testé Et bien notez moi tout ça en commentaire Et ça me ferait vraiment plaisir d'acheter des produits, de vous les tester Et je pense que je vous réserve pas mal de surprises en rentrant Donc du coup pour le fait que je pars à Londres Et bien j'ai commencé à préparer ma valise Donc du coup j'ai préparé un petit peu ma trousse de maquillage Je vais vous montrer un petit peu ce que je vais prendre là-bas à Londres Donc j'ai énormément peur de casser du maquillage dans l'avion Donc on verra bien, je suis partie sur ça Mais ça peut toujours changer Donc j'ai pris une grosse trousse de maquillage Comme ça je vais pouvoir mettre beaucoup beaucoup de choses Donc à la base j'étais partie sur le fait de prendre deux fonds de teint Parce que je ne sais pas Je ne sais pas quels fonds de teint je vais vouloir mettre Donc je suis partie sur deux fonds de teint Donc les chouchous que j'utilise en ce moment Donc le Maybelline Superstay 24h Full Coveraway Donc celui-ci il a une haute couvrance Et j'utilise beaucoup en ce moment Donc c'est celui que j'ai au niveau du visage aujourd'hui C'est le Wet & Wild Photofocus Foundation fonds de teint en teinte Nude Ivory Et celui-ci je vous en parle beaucoup sur ma chaîne en ce moment Donc c'est vraiment les deux fonds de teint que je vais prendre là-bas Ensuite je vais prendre ma nouvelle palette Too Faced de chocolate bonbon Il y a pas mal de couleurs dedans Et voilà je ne l'ai pas beaucoup utilisée Et ouh c'est des couleurs Oh bah je vais y arriver C'est des couleurs nude Et je la trouve très très belle Et j'aimerais beaucoup tester cette palette là sur plusieurs jours Ensuite je vais prendre une petite poudre Donc en fait c'est mes basiques que je ne vous parle En fait je vais me prendre ma petite poudre de chez Primark La poudre translucide Je vais prendre ma poudre de chez Rimmel London Stay Matte Voilà celle-ci elle est vraiment vraiment bien Je vais prendre mon petit bronzer Rimmel London Natural Bronzer Que j'utilise tout le temps tout le temps tout le temps Mon petit blush Life Peach de chez L'Oréal Voilà je trouve que c'est encore le bon moment pour mettre ce blush Regardez-moi il est super super joli Franchement j'adore Il est trop trop beau avec le petit côté irisé Je l'adore vraiment ce blush là Et je me le demande si je pourrais encore le mettre cet hiver Mais vu qu'il est assez naturel J'en ai mis un tout petit peu aujourd'hui Mais vu qu'il reste très naturel Je pense que je vais pouvoir le mettre encore cet hiver Je vais prendre forcément des pinceaux Donc du coup je voulais vous faire une vidéo sur les pinceaux Donc peut-être que je la ferai en rentrant de Londres Je ne sais pas parce que peut-être que j'achèterai des pinceaux à Londres On verra bien Mais voilà je vais prendre pas mal de pinceaux Donc du coup je vais vous montrer un petit peu les pinceaux que je vais prendre Donc celui-ci J'aime pas trop la couleur orange mais il est vraiment vraiment bien C'est un pinceau de chez Kiko Ça permet de mettre la poudre et il est vraiment super doux Et j'adore ce pinceau là Ensuite il y a celui-ci que j'ai eu chez Lidl Donc c'est pour le bronzer Pour réchauffer un petit peu le teint Ensuite c'est des pinceaux pour mettre au niveau des yeux Pour le fard à paupières Donc ces deux là c'est pour le fard à paupières blanc en fait Pour mettre sur toute la paupière mobile Donc il faut des gros pinceaux fluffy comme ça Et ensuite j'ai pris deux pinceaux Donc celui-ci avec un embout un petit peu plus rond Un petit peu plus précis Pour faire la couleur de transition Et un pinceau un petit peu plus rond Pour faire le coin externe de l'œil Et je pense qu'avec ces trois pinceaux là J'arriverai à m'en sortir Ensuite je prends celui-ci Donc c'est un pinceau de chez MAC Que j'utilise pour les cernes Pour mettre la poudre translucide de chez Primark Et ensuite le dernier pinceau Je l'utilise pour mettre ce blush là De chez L'Oréal En fait c'est un pinceau assez fin Et il est un petit peu biseauté comme ceci Et du coup je trouve que pour mettre le blush Il va très très bien Et il fait un aspect très naturel Donc en fait c'était des pinceaux que j'avais eu Chez Lidl Et voilà vous voyez les deux C'est exactement les mêmes Et j'avais eu plusieurs pinceaux Et je trouve que je les avais payés 6-7 euros il me semble Les 6-7 pinceaux Et franchement je les trouve vraiment vraiment bien Je les relève, je les re-relève Et ils ne perdent pas du tout du tout leur poil Donc franchement je les trouve vraiment vraiment bien A la base je les avais achetés pour les mettre Enfin pour les utiliser Quand je lavais les autres pinceaux Mais en fait et bien ils sont arrivés dans ma routine en fait Ensuite une petite base lissant de chez Sephora Donc pour mettre en dessous de mon fond de teint J'ai pris mon anti-cerne chuchou De chez Urban Niquet Donc c'est le Nugget Skin En teint de fer neutral Donc comme vous voyez C'est vraiment les choses que j'utilise tout le temps dans mes vidéos Et ensuite j'ai pris plusieurs rouges à lèvres Donc je vais peut-être acheter un NYX lingerie Non c'est un NYX Un NYX Liptis pardon Je suis en train de voir lingerie sur mes rouges à lèvres Du coup ça me fait penser à ça Mais NYX a sorti une nouvelle collection Et c'est des NYX Sleptis Et en fait c'est des gloss avec un effet un petit peu Un effet un petit peu mouillé Et c'est vraiment la tendance cet hiver Vous allez voir il va y avoir pas mal de gloss dans cet esprit là Et du coup je m'étais acheté un NYX lingerie gloss Ça c'était une ancienne collection Mais qui est... Enfin elle date d'il n'y a pas très très longtemps Cette collection là Et je me suis pris deux NYX lingerie mat Que j'aime énormément Premièrement que j'ai en teinte ruban de satin Et en teinte corsée Voilà que je mets tout le temps Ensuite mon petit blender Donc une fois je suis partie en vacances Et j'avais oublié mon blender Et c'était la catastrophe J'ai dû me maquiller sans blender Et je regrette vraiment de l'avoir oublié Donc du coup j'ai dû aller dans un magasin Un petit supermarché J'ai dû courir pour m'acheter un blender Parce que je n'arrivais pas à me maquiller C'était la catastrophe Donc surtout n'oubliez pas le blender Quand vous partez en vacances Ah ben j'avais un autre petit pinceau Donc celui-ci c'est un pinceau fin coupé Pour mettre au niveau du ras de cils De toute façon je vous ferai une vidéo sur les pinceaux Et pour finir Je vais prendre le mascara de chez Too Faced Donc celui-ci c'est le Better Than Sex Il est vraiment très très bien C'est vraiment mon chouchou du moment Et j'aimerais bien le changer Donc on verra peut-être à long Mais le crayon à sourcil de chez H&N Donc celui-ci il est bien Mais j'aimerais plutôt utiliser les crayons Enfin pas les crayons Mais les pinceaux Vous avez le petit pinceau Vous avez le petit peau marron Et vous appliquez comme ça Avec le petit pinceau Comme ça ça permet de redéfinir le cil Et au lieu d'un crayon à sourcil En fait j'aimerais vraiment tester Les pinceaux pour redessiner le sourcil Et changer un petit peu du crayon à sourcil Donc je verrais bien là-bas si j'en achète un autre Donc j'aime bien le Anastasia Beverly Hills Je vous en avais déjà parlé Ça fait un crayon Mais dans le sens où C'est un crayon un petit peu plus large Donc du coup ça permet vraiment de dessiner le cil Avec un aspect naturel Et il y a la petite brosse Pour redéfinir le cil Pour un effet naturel Donc il y a ça que j'aimerais bien acheter Ou soit un petit peu dans l'esprit Kat Von D Où il y a le pinceau Où vraiment vous redessinez avec une matière Beaucoup plus grasse en fait Qu'un crayon Et qui tient toute la journée Donc voilà pour la trousse de maquillage Elle est complètement vive Donc peut-être que je rajouterai des choses Peut-être que j'en enlèverai Mais pour l'instant je pense partir sur cette base là Pour aller à Londres Donc du coup j'ai vraiment hâte d'y aller De ramener des choses Qui n'existent peut-être pas en France Et peut-être faire des vidéos avec ces produits là Vous faire découvrir de nouveaux produits Peut-être une nouvelle marque Donc du coup j'ai vraiment vraiment hâte d'aller à Londres Parce que déjà j'adore cette ville là Il y a plein de choses à faire Plein de choses à découvrir Donc du coup voilà ma vidéo est terminée Donc j'espère que celle-ci vous aura plu Donc c'était plutôt pour vous montrer Ce que j'allais prendre là-bas Et non dans le sens de découvrir des nouveaux produits Donc en attendant une prochaine vidéo Vous pouvez vous abonner à ma chaîne C'est gratuit Et je vous fais de très gros bisous Et prenez soin de vous Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz